Or notre Dieu et notre Roi, le Souverain Père qui règne le Maître de l'Univers, je te prie ce matin pour cet enseignement, afin que tous ceux qui vont suivre, Seigneur, qu'il y ait une manifestation particulière dans la vie de cette personne, dans une manifestation de miracle, de restauration, n'est-ce pas, notre Dieu, de guérison intérieure et de guérison physique et spirituelle. Et manifeste-toi pour la gloire de ton nom. Merci d'agir puissamment dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous salue tous les amis internautes, tous les enfants spirituels, je vous salue depuis l'état de Maryland, l'état de Maryland et précisément dans la vie de Laurel. Je suis dans la vie de Laurel et dans l'état de Maryland. Nous sommes pratiquement à 3h36 du matin. Je devais avoir l'enseignement à partir de 5h du matin, heure des États-Unis. Mais comme sachant qu'aujourd'hui est un dimanche, et dans d'autres nations, c'est 4h, 5h, 6h d'avance. Donc j'ai décidé de vite commencer pour permettre à d'autres personnes de suivre, n'est-ce pas, l'enseignement et d'être édifiés. Donc shalom à vous. Shalom à vous depuis la Côte d'Ivoire. Shalom, je vous dis shalom à tous les Ivoiriens, à tous les Africains qui viennent me prendre des gens en ligne et à tous ceux qui sont en France qui viennent me prendre en ligne et ceux qui sont en France, Laurel. Je vois déjà ma fille en ligne. Que Dieu te bénisse. Voilà, ce que Dieu vous bénisse, vous qui venez de me prendre en ligne, que Dieu vous bénisse. Je veux que la grâce et la faveur de Dieu soient sur vous. Que la puissante main de Jésus-Christ se manifeste dans votre vie et que sa gloire agisse pleinement. J'ai commencé toute une série d'enseignements. Depuis hier, j'ai commencé l'enseignement. Laurel, que Dieu te bénisse. J'ai commencé tout un enseignement, la réaction avec son Dieu. Un chrétien, sa réaction avec son Dieu. Et ça, c'est vraiment très important. Sa réaction avec Dieu. Et ça, c'est vraiment très important. Je vous rassure que j'ai un bon séjour. Tout va très bien. Tout se passe très bien par la grâce de Dieu. Je suis très bien logé par la grâce de Dieu. Ne vous inquiétez pas. Je pense que tout va bien par la grâce de Dieu. Pour le moment, tout va bien par la grâce de Dieu. Je tenais à vous remercier au comité d'organisation. Ceux qui ont décidé de m'inviter pour cette tournée. Cette tournée américaine. Il y aura aussi une tournée canadienne. Juste après la tournée américaine, j'irai aussi au Canada pour édifier le peuple canadien. Voilà. Donc, je salue ceux qui sont déjà en train de préparer ma venue sur le Canada. Et précisément à Montréal. Voilà. Je salue Paulin. Je salue Raoul. Et tous ceux qui font partie du comité d'organisation. Depuis le Canada, que Dieu bénisse. Recevez la grâce de Dieu et tout ça. Je m'en fais enfin comprendre. Merci aussi à ma fille. Honoré Nossau. C'est Honoré Nossau. Chalam à toi Marie. Bénédition. C'est Honoré Nossau. Vous savez, je trouve que je reviens sur l'historique de ma venue au Nouveau du Canada. Des États-Unis. Ça, c'est vraiment très important de connaître l'histoire. Voici une dame qui est ma fille spirituelle. N'est-ce pas ? J'ai fait des tournées déjà européennes et tout ça. Et ma fille m'a approché et m'a dit J'aimerais que tu viennes aux États-Unis parce que les États-Unis ont vraiment besoin de ton ministère ici. Et la diaspora américaine souffre de beaucoup de mots. Les gens meurent en cascade. Il faut que tu viennes. Au départ, j'ai dit OK. Mais après ça, j'ai banalisé. Parce que le trajet, vous savez, ici, pour venir ici, ce n'est pas un mouvement. Il faut commencer d'abord à arriver à Paris. Sinon, tu as six heures en vol. Et après ça, tu as au moins huit heures du temps pour prendre Paris-Charles-de-Gaulle et prendre l'avion pour être aux États-Unis. Donc, c'est... Avion, vous voyez, là, ce n'est pas camarade de Kéguin. Donc, j'ai dit, bon, j'ai réfléchi. En tout cas, j'avais déjà d'autres invitations auxquelles je n'ai pas répondu parce que je ne sentais pas le besoin de répondre à ça. Donc, la première invitation, vous savez, ça a été annulée. La première invitation a été annulée. Donc, elle s'est déplacée en personne. J'étais l'année dernière en Espagne. Après ma tournée en Nouveau-de-la-France l'année dernière, je suis allée en Espagne. Juste après l'Espagne, elle est venue. Elle m'a dit, il faut que tu viennes aux États-Unis. Et c'est comme ça, elle allait elle-même à l'ambassade. En Côte d'Ivoire, l'ambassade des États-Unis, en Côte d'Ivoire. Et c'est comme ça, elle allait prendre un rendez-vous. Je ne pourrais pas le... Elle allait prendre un rendez-vous à l'ambassade, mon invitation. Et puis, elle m'a dit, papa, pardon, il faut répondre, donc. Elle suivait. Elle suivait, elle m'a emmerdée pour dire, va prendre ton visa. Et c'est comme ça. Je suis allé à l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire, à l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire, et j'ai eu mon visa. J'ai eu le visa de un an. Et celle qui a assuré le billet d'avion, je vous parle de l'année dernière, pour que je sois là, et on a commencé des programmes. On a commencé, on a fait Miami, donc je dis merci. Shalom Ben, Egy Ben, de passage, ceux de Miami, l'équipe de Miami. Et donc, on a fait Miami, on a fait Atlanta, on a fait Virginia, on a fait pas mal de choses. Et puis, on est à Baltimore. Baltimore, on avait commencé, on a commencé une grande croisade, où chaque semaine, on avait des programmes de délivrance, de délivrance, de délivrance, de délivrance, et de restauration. Et donc, le peuple de Dieu a été très édifié de ma présence au niveau des États-Unis. Ça, c'était l'année dernière. Et ils m'ont aidé, par la grâce de Dieu aussi, à achever l'orphelinat. Ils m'ont aussi aidé à achever l'orphelinat. Il faudrait que les gens sachent un peu ça. Cette année, je devais être là en avril, mais j'avais une tournée européenne. Donc, il fallait finir avec la tournée européenne. Et gloire à Dieu, aujourd'hui, par la grâce de Dieu. Ils ont dû payer mon billet d'avion pour que je sois là. Et bien sûr, en première classe. Donc, je tenais quand même à dire merci. Vous savez, il y a des gens qui sont devant des choses, qui aimeraient toujours que les gens bénéficient de beaucoup de choses. comme je disais, tels que Honoré Nossau. C'est vrai. Et puis, je dis aussi à Lorette Boga. Donc, il y a eu beaucoup de personnes comme ça. Et je dis aussi merci à Beatrice, qui est aussi à Dallas, dans l'État du Texas. Il y a des femmes comme ça qui se sont mises dedans. Et je dis aussi merci à cette communauté de New York. Voilà. Donc, vous savez, l'église, vous voyez là, « Le corps de Christ vit des dons. » « Le corps de Christ vit des dons. » Quand vous pensez que vous êtes chrétien, quand vous pensez que vous êtes chrétien, hier, je vous ai donné l'expression chrétien, ça veut dire, c'est un thème de manquerie. Voilà. Donc, ça veut dire qu'on dit chrétien, les gens se moquaient, les gens se moquaient pour dire, « Antioche, voici les chrétiens. » Ça veut dire, voici ceux qui veulent imiter Jésus. En réalité, Jésus a dit « disciple ». Comme vous voyez, c'est le disciple. Or, je préfère le mot « disciple ». Le disciple, c'est celui-là qui, dans le mot « disciple », il y a « discipline ». C'est celui qui est discipliné. Et quand quelqu'un est vraiment discipliné, vous savez très bien. Amen. Que Dieu te bénisse. Quand quelqu'un est discipliné, vous comprenez un peu de l'or qui est dans sa vie, la vie de sanctification qu'il mène. Il y a tout ça. Il y a tout ça. Et en même temps, c'est celui qui se fait comme un maître. Donc, quand on devient disciple de Jésus-Christ, tout ce qui est de Jésus-là, ça nous intéresse. Ça nous intéresse. Or, l'évangélisation que vous voyez, l'évangile est gratuit. C'est-à-dire que je peux m'asseoir là pour parler de Jésus. C'est gratuit. Je ne peux pas te dire « paye » parce qu'il a envie de te parler de Jésus-Christ. Non, c'est gratuit. Mais l'évangélisation est coûteuse. Il y a l'argent qu'il faudrait mettre dedans pour faire l'évangélisation. Je ne sais pas si on me comprend. Voilà. Si quelqu'un me comprend, tu dis « Amen ». Voilà, je préfère les « Amen, Amen » si vous me comprenez dans ce que je suis en train de dire. L'évangélisation est coûteuse. Parce que l'évangélisation, c'est aller annoncer l'évangile. Mais pour aller annoncer l'évangile, il y a des conditions. Il faut avoir une voiture. Aujourd'hui, on n'a pas cette notion de Jésus-Christ qui est une notion de marche. Jésus-Christ, il marchait. Il a marché, le gars-là, il a marché. Jésus-là, il marchait. Il peut marcher ici, n'est-ce pas, d'ici, qu'on appelle l'Orette, jusqu'à New York, trois heures, quatre heures. Nous, on n'est plus dans cette tension-là. Aujourd'hui, pour venir aux États-Unis, il faut qu'on perd le billet d'avion. Ce n'est pas une question de « je vais prier, puis je vais disparaître pour être là ». Non, cette question de Philippe, là, n'a pas ça. Pour dire « je vais disparaître pour être là ». Donc, pour être pour ici, il a fallu qu'on perd un billet d'avion pour venir évangéliser. Donc, mais pourquoi ? Parce qu'on se sent dans la chose. On sent qu'on est dans cette chose. C'est comme si vous militez dans un parti politique. Et quand vous êtes dans un parti politique, vous vous investissez dans ce parti-là. Si vous militez dans un parti politique, il faut d'abord un droit d'adhésion pour dire qu'on est dedans dans le parti. Et puis, il y a des cotisations manxuelles. C'est-à-dire que tous les mois, tu dois cotiser pour faire survivre le parti. Donc, les partis politiques, vous voyez aujourd'hui, qui se sont installés, qui sont partout, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France, tous ceux qui ne sont pas fait partie du bord dans un parti politique, c'est les gens qui contribuent pour le suivi du parti. Pour être sûr que tu es dans le parti, tu as d'abord la carte de membre du parti. Je ne suis pas en train de faire la politique pour vous expliquer les choses terre à terre pour que vous puissiez comprendre. La carte de membre du parti politique et à partir de cette carte de membre-là, tu as une cotisation qu'on appelle une cotisation mensuelle. Chaque mois, tu, n'est-ce pas, donnes dans ta contribution. pour pouvoir suivre, pour que le parti puisse suivre, il faut qu'on paie le loyer, il faut qu'on paie le secrétariat, il faut qu'on paie patati patati pour pouvoir suivre. Donc, c'est comme ça aussi l'Église, c'est comme ça aussi l'Église. Si tu te sens chrétien, si tu te sens enfant de Dieu et les choses de Dieu ne t'intéressent pas, c'est que tu n'es jamais enfant de Dieu. Je comprends cette impression sur le Facebook. Pendant que je parle, je dénonce la sorcellerie. Il y a d'autres commentaires chez les Combrans parce qu'ils ne sont pas dans la chose, ils sont les enfants du diable. Donc, ils n'aimeraient pas qu'on dévoile leur papa Satan. Les gens sont en train de faire des aveux et les gens pensent que c'est des amis, des amis dans scène. On est en train de délivrer des gens, les gens pensent que c'est des amis dans scène. Une mère entend de dire c'est moi qui ai bloqué l'avenir des gens et les gens pensent que il ne faut pas qu'une mère dise ça. Est-ce que la sorcellerie existe? Je le comprends parce qu'ils ne sont pas dans la chose. Donc, il faut bénigrer la chose. Il faut combattre la chose. Or, quand tu es dans une affaire, tu protèges ça. Tu protèges ça. C'est pour ça qu'un véritable enfant de Dieu, quand il s'agit d'une croisade, de cette envergure, d'une tournée, Jésus-Christ, là, il vivait des dons. Jésus, vous voyez, là, il vivait des dons. La Bible, même, nous mentionne très bien que c'est les femmes qui soutenaient le ministère de Jésus-Christ. Donc, les femmes, soyez bénis. Jésus-Christ, là, ce n'est pas un esprit. Il y a eu l'argent pour soutenir son ministère. Et c'est pour cela qu'une évangélisation, elle est coûteux. Il faut donner pour évangéliser. C'est pour cela que quand tu donnes de l'argent, tu donnes pour une évangélisation, tu es béni. Quand tu es chrétien, quand tu sais qu'un homme de Dieu est en train de faire une croisade ou d'une tournée, telle que ma tournée, cette tournée que je suis en train de faire, une tournée américaine, dans le but de gagner des ans. Parce que, la dernière fois, les hommes sont là, dans une église. Qu'on est installé dans une église, ce matin, je suis prédicateur dans cette église, je dois aller prêcher dans cette église. Les hommes sont là dans cette église. Parce qu'on a dû évangéliser, il y a quelqu'un qui s'investit dedans. Et puis, il y a des hommes qui ont été sauvés. Donc, quand vous investissez dans une croisade, ça veut dire que vous avez participé au salut des hommes qui seront gagnés. Vous avez contribué pour que les hommes soient sauvés. Or, notre mission première, écoutez très bien, c'est d'aller faire des nations les disciples. Ce n'est pas pour aller s'asseoir, pour dire... C'est pour aller faire des nations les disciples. Ce n'est pas pour aller tomber sur... Le Seigneur, le Seigneur, il y a une vision. C'est pour aller faire des nations les disciples. Tu dois faire des nations les disciples. Tu dois aller évangéliser, faire des nations. Si tu ne peux pas te lever physiquement, que tu sens qu'il y a une croisade, tu dois t'investir dans cette croisade. Si tu ne t'es invincible dans cette croisade, tu n'as jamais été un disciple de Jésus. Je suis désolé. Vous avez une fois vu un gars de RDA qui voit un parti politique de RDA ou une manifestation de RDA qui ne donne pas de contribution. Pour être membre de RDA, du parti politique RDA, il faut avoir une carte de membre. Il faut avoir des candidats sur le mention. Si tu es un parti politique FPI, il faut avoir une carte d'adhésion, une carte de membre, et puis chaque mois donné, contribue. C'est comme ça. Si tu n'es pas dedans, puis tu dis, je suis de RDA ou je suis de RPI, et puis tu n'as pas la carte du membre. Frère, tu mens. Et puis tu ne contribues pas chaque mois, mensuellement, pour aider ce parti. Tu mens. Tu es un menteur. Tu es un fanatique. Tu aimes la chose. Mais tu n'es pas dedans. Parce que quand on est dedans, j'ai des preuves. On démontre ça dans les actions, en contribuant, en donnant, pour pouvoir suivre l'œuvre de Dieu. Être converti, védit, on est disciples de Jésus. Or, quand on est disciples de Jésus, notre mission première, c'est d'aller annoncer l'évangile de Jésus-Christ et faire des nations des disciples. C'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça qu'on m'a appelé. Les gens ont des problèmes financiers parce que leur argent ne contribue pas a fait gagner les âmes à Jésus-Christ pour le royaume. Les âmes ne sont pas gagnées pour le royaume. Si les âmes ne sont pas gagnées pour le royaume, donc je me disais tout à l'heure, je m'excusais, j'ai vite commencé parce que aujourd'hui est dimanche et d'autres ailleurs, on a 5 ou 6 heures du temps en vance et moi, j'ai fini ma prière de leur Shalom à toi, Exode. Voilà, donc il fallait commencer rapidement parce que je suis, je dois aller précher aujourd'hui à l'église, ici les 3 heures, 3 heures du matin. Voilà, c'est pour ça que j'ai pu un peu commencer un peu plus tôt pour vous permettre d'aller aussi dans les différents cultes de l'eau de culte et de suivre cet enseignement. Donc je disais comme ça, je suis en train de parler un peu de, avant d'arriver sur l'enseignement, sur la prière, je suis en train de parler de quand on est disciple, ce qu'on doit faire. D'abord, on doit évangéliser. Le but, quand Dieu t'appelle, c'est d'aller annoncer l'évangile. Je me dis, maintenant je travaille, je suis préoccupé par quelque chose, mais si, c'est vrai, mais c'est dans l'œuvre de Dieu, ça dit, quand il y a une évangélisation, il fait que tu t'impliques dedans. Si tu ne t'investis pas dans une évangélisation et que ça ne te dit rien, tel que je suis aux Etats-Unis, les gens demandent qu'on contribue pour que le prophète, son séjour soit agréable et qu'il évangélise et que toi, ça ne te dit rien, ça n'a fait même pas d'impact, ça n'a pas d'effet sur ton cœur, tu n'as jamais été disciple de Jésus. Parce qu'un véritable enfant de Dieu, qu'on parle d'une œuvre concernant son père, il s'investit dedans. Corps et âme. Tu connais le prix d'une âme, c'est-à-dire pour être sauvé. Tu sais comment Jésus-Christ a fait pour te sauver ? Ça a été au prix de son sang, de sa vie. Au prix de sa vie. Il a connu l'ignomie, c'est-à-dire la plus grande honte au monde. Jésus l'a connu, l'ignomie. Jésus a connu l'ignomie, la plus grande honte. Donc, ce que toi, tu dois faire, en retour, c'est de t'investir. Quand il te sauve, la seule chose qu'il te demande, c'est de t'investir, corps et âme, dans ses activités. C'est pour cela que, frère, bien-aimé, ne nous trompons pas. La vie dit que c'est qu'un homme aura moissonné, et ce qu'un homme sème, il le moissonnera. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Donc, je suis en train de dire, on peut même être, n'est-ce pas, en train de travailler et puis évangéliser. Le fait qu'on mette de l'argent, qu'on en vence. C'est pour cela que, je suis en train de dire, l'Église vit des dons. L'Église vit des dons. L'œuvre de Dieu, c'est des dons. On peut évangéliser, c'est-à-dire, la parole de Dieu, n'est-ce pas, elle est gratuite, on ne la paye pas. Mais pour évangéliser, c'est payant. C'est-à-dire, il faut prendre le caburon, il faut payer le billet d'avion, il faut prendre l'avion, il faut partir, évangéliser, il faut louer une salle, il faut louer une salle, il faut louer la sonorisation, il faut louer, donc, l'évangélisation, écoute, tant qu'il n'y a pas de l'argent, on ne peut pas évangéliser. Et pour que le royaume de Dieu gagne du terrain, c'est toi, toi qui m'écoutes, toi qui m'écoutes. Tu fais partie du royaume. Si tu es vraiment un fils du royaume, les choses de Dieu doivent t'intéresser. Si ça ne t'intéresse pas, c'est que tu n'as jamais expérimenté Dieu. Tu aimes les choses de Dieu, mais Dieu n'a jamais été touché dans ton cœur. Moi, j'ai contribué à la construction des églises. J'ai participé en m'investissant dans la vie des pasteurs, des hommes de Dieu. Parce que ça m'intéresse, c'est ma chose. Si une œuvre de Dieu ne te dit rien, frère, ce que tu n'as jamais été touché par Jésus-Christ, ce sera que quand on est converti, c'est dans les actions. L'amour sans les œuvres et les morts, la foi sans les œuvres et les morts. Tu dis que tu aimes Jésus, mais comment tu l'aimes? Tu prises, ok, mais quelle est la manifestation que tu fais? Dieu a aimé le monde qu'il a donné. Toi, tu aimes le Seigneur, tu fais quoi pour lui? Tu ne fais rien pour le Seigneur. Il y a une désévangélisation, il faut contribuer, il faut donner. Je sais que vous avez les problèmes financiers. Vous avez tous les problèmes financiers, vous l'avez compris pour vous. les sorciers sont venus bouffer mon argent pour essayer de t'arracher l'argent pour aller acheter des gabas pour manger. Parce que l'argent que tu as n'est sympa pour le royaume de Dieu. Moi, j'ai toujours dit Seigneur, je veux être utile pour ton royaume. Les moyens qui me Dieu me donne, je les mets à son oeuvre. C'est pour cela qu'on a construit l'orphelinat. Et on nourrit les orphelins, on s'occupe des veuves. On ne s'est pas pour ça. Parce que c'est ça. Un vrai disciple de Jésus-Christ, c'est celui qui s'investit dans l'oeuvre de Dieu. Toi, tu t'investis dans quoi ? Si tu ne t'investis pas dans l'oeuvre de Dieu, c'est que tu t'investis dans l'oeuvre du diable. Au lieu de prendre ton argent pour le donner pour l'évangélisation, c'est dans les bars, les maquis et les finérailles qui t'intéressent. Tu n'as jamais donné pour l'oeuvre de Dieu. C'est un problème. C'est un problème. Mais tu as toujours les problèmes financiers. Parce que Dieu, il ne voit pas, il ne trouve pas d'intérêt à te donner de l'argent. Parce qu'en te donnant de cet argent-là, toi, c'est des bars. Allez boire le whisky, les johnny. Et puis, allez dans les finérailles. Allez chercher les filles. Allez chercher les... C'est-à-dire, l'oeuvre de Dieu, ça ne te dit rien. Seigneur, donne-moi l'argent, j'ai besoin d'argent. Mais cet argent-là, ça peut faire quoi? Ça peut faire quoi? Depuis, j'ai compris qu'il faut s'investir dans l'oeuvre de Dieu. Je suis prospère. Dieu m'est béni. C'est pour ça qu'il faut s'investir dans l'oeuvre. Il faut que vous vous investissez dans l'oeuvre. Vous avez vu une fois un monsieur qui est dans le parti et dit, excusez-moi, on va m'appeler dans la sainte, il va dire, mais ça, il va vous acheter. Tu parles mal des babois à Gagnouat, mais tu vas voir ce qu'ils vont te faire. Vous comprenez? Donc, quand tu es quelque part, tu milites dans un parti politique, dans une affaire de Dieu, il faut que toi-même soit dans ton esprit, c'est-à-dire ton âme, ton corps et tout soit dedans. C'est pour ça qu'il faut s'investir dans l'oeuvre. Je suis arrivé dans l'Europe. Quand je suis rentré en Côte d'Ivoire, la première question que j'ai faite d'abord avant d'arriver à Divo, je suis allé acheter des instruments à hauteur de 3 millions de francs CFA. 3 millions pour des programmes de croisades parce qu'on est en train de préparer des croisades. Mais je peux m'offrir des choses, payer des voitures ou m'offrir des choses, me contribuer mais de l'argent pour construire une maison. Mais cet agent appartient à Dieu. Cet agent que j'ai eu qui m'a donné comme offrande, j'ai gardé, gardé, gardé pour moi-même et j'ai pris les 3 millions et je suis allé acheter les instruments sur un Divo. Toi, tu fais quoi pour l'aide de Dieu? On ne vous parle d'évangélisation, ça ne vous dit rien. On ne te parle des choses de Dieu, ça ne te dit rien. Tu ne veux que toi-même un nom, je n'ai rien, mais tu n'as rien parce que Dieu ne peut pas te donner quelque chose parce que Dieu ne voit pas d'intérêt à te remettre de l'argent parce que tu ne contribuis pas à l'avancement du royaume de Dieu. Il a quel intérêt à te donner de l'argent? Pourquoi il va te donner? Sur sa frère, il dit voici la mission du chrétien, du disciple de Jésus-Christ, aller et faire des nations des disciples. Quand vous lisez Matthieu 28, verset 19, il dit aller. Donc, c'est l'ordre d'adresser à tout le monde. Tu dois aller. Et si tu ne peux pas que tu es en France, tu es aux Etats-Unis, tu es quelque part, c'est ta contribution. Parce que quand on dit aux gens, un homme de Dieu est venu pour nous croiser l'évangélisation, il faut contribuer. Vous trouvez ça que, attendez, mais non, l'œuvre de Dieu vit qui détend. Écoutez, l'œuvre de Dieu, on ne cale pas de l'argent, c'est les arbres. Et pour une évangélisation, il faut s'investir. Il faut les moyens financiers pour s'investir dans une évangélisation. Donc, quand il y a une évangélisation, une œuvre de Dieu et que tu ne t'investis pas dedans, tu ne donnes pas tes moyens, tu ne mets pas tes moyens financiers dans cette œuvre, frère, c'est que tu as un problème. C'est que la mort de Jésus-Christ n'a pas de sens sur toi. C'est que la mort de Jésus-Christ n'a pas son sens. Ça ne te dit rien. Mais un véritable enfant de Dieu, déjà, lui, quand il a les moyens, c'est pour Dieu. C'est pour investir dans l'œuvre de Dieu. Et Dieu bénit toujours ceux qui se investissent en lui, dans son œuvre. C'est pour cela que, frère, il faille que tu t'investisses dans l'œuvre de Dieu. Il faille que tu t'investisses dans l'œuvre de Dieu. Si ça ne te dit rien, quand il n'y a pas d'une évangélisation, ça ne te dirait et toi, tu es préoccupé parce que c'est ça. Tu es toi-même. C'est l'égoïste. Tu penses à toi et tu ne penses à toi. Vous savez, Dieu veut que d'abord que ce soit lui. Quand Elie est arrivé vers la femme, la veuve de Sarata, il dit, donne-moi à manger. Il dit, mais attends, mais je n'ai pas à manger ici. Rien que ce que tu es en train de dire. Je suis une pauvre, une veuve. D'ailleurs, j'ai un enfant. Il a dit, il est orphelin. Pourquoi ça à toi ? Elie veut dire Dieu. Il dit, donne-moi d'abord. Tu as dit Dieu d'abord. Peu importe ce que tu vis. Mais quand il s'agit de l'œuvre de Dieu, anneve et dors pour l'œuvre de Dieu et tu verras Dieu te bénit. On n'a pas défait des offrandes de bête-bête. On a dit, il faut contribuer pour l'avancement du royaume. Et ça, c'est vraiment très important pour le royaume de Dieu. Pour le royaume de Dieu. Et ça, c'est vraiment très important de s'investir corps et âme dans l'œuvre du Seigneur. Et quand tu t'investis corps et âme dans l'œuvre du Seigneur et tu mets ton argent au service de Dieu, Dieu te bénit. Ils sont pauvres. Ils n'ont pas de moyens parce qu'ils ne s'investissent pas dans l'œuvre. Ils sont des chrétiens du non. C'est quand tu milites dans un parti et tu ne devrais pas t'investir dans le parti. Tu n'as pas de cadre d'adhésion. Tu n'as pas de cadre de membre. Je suis LPI ou je suis RDA. Mais qu'est-ce qui prouve que tu es RDA ? Qu'est-ce qui prouve que tu es RDA ? C'est ta cadre de membre et donc tes cotisations mensuelles qui permettent de dire aux gens que tu es milite dans un parti. Toi, dans le parti de Dieu, qu'est-ce que tu fais pour le royaume de Dieu ? C'est ça que tu es pauvre. Dieu va te donner l'argent pour quoi ? Il a quel intérêt à te donner de l'argent ? Pour aller boire les denis ou alquins ? Pour aller chercher les filles ? Dieu n'est pas bête. Il donne l'argent pour le royaume. Et quand tu t'es inversé dans ce nœud, Dieu te bénit. Je vous ai expliqué mon exemple tout à l'heure. Après ma tournée européenne, ce que j'avais juste à garder de côté dans mon compte, c'était au moins 3 millions. Je suis allé prendre les 3 millions, j'ai payé les instruments à hauteur de 3 millions parce qu'on avait besoin de matériel pour la croisade. J'ai tout acheté. Ceux qui sont ma divo peuvent le témoigner. J'ai tout acheté d'abord avant de venir pour dire aux gens que je suis arrivé. Moi, ma main, mon argent, la raison que Dieu me donne c'est pour son œuvre. Sauf cela que je suis convaincu qu'il ne serait jamais pauvre. Je ne dis pas ça par oeil parce que j'ai compris que pour avoir de la raison, il faut s'investir dans l'œuvre de Dieu. Donc, je ne serai pas pauvre. Là où je suis arrivé aujourd'hui, la pauvreté ne peut pas me prendre parce que je connais le secret d'avoir la richesse. Je ne suis pas... Si la terre ici la ferait, la chose que vous devez refuser, c'est d'être pauvre. Parce que si vous êtes pauvre, vous n'aurez pas de dignité ou ne serez pas respecté. Peu importe ton âge, le jour que tu commences à être prospère, tout le monde te respecte. Tout le monde te respecte. Ce n'est pas une question d'âge. Ce n'est pas une question de non, je suis grand frère, vous êtes tant. c'est une question de est-ce que tu es prospère. Et pour avoir cette prospérité, c'est Dieu. Quand l'or et l'argent partent à Dieu, mais qu'est-ce que tu fais pour Dieu ? C'est quand tu vas commencer à t'investir dans l'œuvre de Dieu, Dieu trouvera l'intérêt de te bénir. C'est le secret. J'investis dans l'œuvre, je continuerai d'investir dans l'œuvre. C'est des millions de francs qu'ils nous ont pris pour investir dans l'orphelinat. C'est des millions de francs qu'ils nous ont investis dans l'œuvre. Tu fais que Dieu te bénisse ton entreprise. Pourquoi ? Mon entreprise ne marche pas. On attend ça toujours. Mais pourquoi ça va marcher ? Et ça marche, pourquoi ? Pourquoi ? Dieu a quel intérêt dedans ? Ça marche, il a quel intérêt il a dedans ? Tu vas avoir l'argent, aller boire du nœud, vaquer, c'est ça ? Aller embrasser les petites filles, c'est ça ? Aller frimer, c'est ça ? Il n'est pas prêt à te bénir comme ça. Mais le juge comprendra que ton entreprise, ce que tu fais sur ta jambe, tu mets ça son service chaque fois, tu contribues pour l'avancement de son règne, il est obligé de te bénir. Parce qu'il s'est sent des dents. Il s'est dit, mais ce monsieur là, mon fils là, lui, son argent contribue à l'avancement du royaume. Comme je vous disais, le royaume de Dieu, écoutez, ne rêvez pas, on ne prie pas par une salle. Dieu ne descend pas pour dire, non, la salle là, c'est de l'argent qu'on prend pour l'ouvrir la salle. Donc l'évangélisation se coûte, c'est de l'argent pour l'évangéliser. Pour déplacer le prophète Krasso pour venir ici, pour une évangélisation bien sûr, il a failli qu'il y ait des moyens pour prendre le billet d'avion, venir louer un appartement pour son séjour. C'est des moyens. C'est pas Riba Baba qui me l'ose. Je ne suis pas venu parlant là, vous allez dire, c'est le prophète, c'est le prophète des nations, ils chassent les anciens. Dans les lignes chambres, non, c'est l'argent qu'ils ont pris pour louer l'appartement, c'est l'argent qu'ils ont pris pour payer le billet d'avion. Donc, quand vous voyez une œuvre de Dieu contribuer, vous venez, mes finances sont attaquées, ses finances seront attaquées. Tes finances seront attaquées. Tu n'as pas pris de l'argent pour aller louer une maison, payer une église ou même payer un truc de Dieu. Tous les faits de moi, tu ne fais quoi pour Dieu ? Tu ne fais quoi pour Dieu ? Tu ne fais quoi pour Dieu ? Je vais vous donner l'exemple banal, terre à terre. Quelqu'un qui dit il a un pays, on lui demandait mais tu n'as qu'un pays là, c'est quoi ? Tu as des cotisations, tu les payes ? Parce que c'est ça, les partis politiques, merci, Shalom à toi Touré, les partis politiques, les partis politiques ne vivent que des dons. La cotisation de l'aimant, c'est comme ça le royaume de Dieu, le royaume de Dieu ne vit que de ça, des dons. C'est pour ça qu'à l'église, nous avons cette culture de faire des offrandes, nous vivons de ça. Donc si tu veux que Dieu te bénisse financièrement, il faut donner. Donc on aurait une hoste et toute cette équipe qui ont contribué pour qu'elle soit là, que Dieu vous bénisse financièrement, que Dieu vous bénisse. Ne soit pas donné que d'autres personnes soient bénies, d'autres personnes ne doivent pas bénir. Il y a un secret. Il y a plus de bonheur de donner que de recevoir. vous hésitez. Mais quand il s'agit de l'œuvre de Dieu, vous êtes hésitant. Vous ne devez pas vous investir. Ça ne vous dit rien. Mais parce que Christ ne vous dit rien. La mort de Jésus-Christ ne vous dit rien. Quand Jésus-Christ a été ressuscité, la mission première dit, allez annoncer, soyez mes témoins. On peut être témoin en donnant l'argent. Pendant que tu donnes tes moyens financiers à quelqu'un pour aller évangéliser. Comme je l'ai dit, la première venue ici aux Etats-Unis, ça m'a permis de gagner les âmes. Mais il y a des gens qui ont contribué, mais ils participent à la même bénédiction. Tu as une fois gagné les âmes pour Jésus-Christ. Quel est l'amour pour... Comment tu manifestes ton amour pour Christ? On n'est pas assez... Parce que l'amour, sans les œuvres, elle est morte. Tu dis que tu aimes une femme, puis tu ne le prouves pas. Chérie, chérie, je t'aime. ça ne lui dira rien. Quand tu vas commencer à poser des actions, tu verras beaucoup de choses. Frère, Dieu n'est pas camarade de quelqu'un. Il y a un principe. Dieu, il tient nombre de principes. C'est à partir des principes qu'il agit. Moi, je l'ai expérimenté. Je continue de l'expérimenter. Depuis que je me suis commencé à m'investir, je suis homme de Dieu. Mais en même temps, chrétien. D'abord, disciple de Jésus-Christ. Parce qu'avant de parler des hommes de Dieu, tu es d'abord chrétien et puis tu es en deux ta peine. Donc, mon identité chrétienne, cette identité chrétienne me permet de m'investir, de me sentir dans les choses de Dieu. C'est pour ça que quand je sens un frère ou une soeur en difficulté, je n'exite pas. Je lui donne de l'argent. Question moi, parce que cet argent que Dieu m'a donné, c'est pour lui. Vous avez tous les problèmes de l'attaque financière parce que vous ne vous investissez pas dans l'œuvre de Dieu. Je tenais à dire merci pour ce comité d'organisation. N'est-ce pas ? Ils se sont bataillés pour que je sois là. Voilà, pour qu'ils se soient là parce que je vous ai dit toujours l'Église vit des dons. Voilà. Quand il faut contribuer, si tu ne contribues pas, c'est que tu n'es pas dedans. Voilà. Si tu te sens dedans dans l'œuvre de Dieu, tu vas contribuer. Dieu ne peut pas te bénir tant que toi-même, tu ne prends pas la peine de lui donner chaque fois mettre les moyens pour s'investir dans son dos. Il ne pourra jamais te bénir. C'est pour ça que Dieu, les gens que Dieu bénit ont un secret, se lui donner. J'ai des difficultés. Mais qui n'a pas des difficultés ? Moi, il y a quoi ? C'est depuis, il a commencé à donner pour l'œuvre de Dieu que Dieu m'ouvre les portes parce que je n'aime pas la pauvreté. Quand tu es pauvre, personne ne te considère. Quand Dieu a commencé à te bénir, les gens qui t'ont méprisé et qui ne te considéraient pas, ils vont commencer à te prendre au sérieux. Oh, le secret, c'est de donner et c'est d'investir dans l'œuvre de Dieu. Tu ne t'investis pas dans l'œuvre de Dieu, tu ne verras jamais la puissance de Dieu chez mon espèce dans ta vie. Je suis désolé. Voilà, donc, tes yeux bénissent. Il fallait que je parle un peu de ça. Maintenant, on va aborder le thème du jour. Je suis tendance à vous parler d'une relation. Je suis tendance à vous parler de l'œuvre de Dieu, comment on doit s'investir dans l'œuvre de Dieu, comment on doit s'investir. Je vous ai dit très bien que l'évangile, c'est-à-dire prêcher l'évangile, c'est gratuit. Mais l'évangélisation, pour venir prêcher, c'est coûteux. C'est de l'argent qu'on met dedans. Pasteur, que Dieu te bénisse depuis Verbania. Shalom à toi. Je te vois des gens en ligne. Voici un monsieur qui nous a invités. Luceux. Pasteur qu'il est. Il a pris nos chambres d'hôtel. Il s'investit corps et âme pour prendre des salles. Les gens sont venus, ils ne savent pas comment les salles en vrai pras. Le monsieur l'a pris. Les salles. Mais c'est l'argent, ce n'est pas le balan-langue qui a fait ça. mais il s'investit corps et âme. Ouais, shalom à toi. Ouais, shalom. Bon culte à toi. Moi, il est 4h du matin. Je suis à 4h du matin. Je suis à 4h du matin. 4h11 du matin. Voilà. Dans ceux qui viennent me prendre la ligne qui est Dieu bénisse. Donc, nous allons parler maintenant, j'ai parlé de la contribution des chers chrétiens dans l'œuvre de l'évangélisation. et si tu n'évangélises pas, tu vas sûrement à l'église ensemble, les seignes, puis tu n'évangélises pas, tu as un problème. Il faut évangéliser. Tu peux me dire je n'arrive pas à évangéliser, mais le fait de mettre les moyens à la disposition de l'œuvre de Dieu, c'est une manière aussi d'évangéliser. Voilà, donc je tenais à dire ça. Maintenant, on va aborder le thème du jour. c'est la relation, la communication entre le chrétien, entre le disciple et le créateur. Je vous ai parlé de quand un chrétien se rêve matin, d'abord son premier réflexe c'est de prier. Son premier réflexe c'est d'abord de prier. Si tu n'as pas ce réflexe-là, c'est que le Saint-Esprit n'est pas en toi. Le Saint-Esprit n'est pas en toi. Parce que si le Saint-Esprit est en toi, cette soif-là d'être en contact avec ton Père va t'animer. Ce contact avec ton Père va t'animer. Tu sors du lit, tu dis merci Seigneur, merci Père de m'avoir réveillé en bonne santé, merci Père de m'avoir protégé quand tu l'aimes à pleurer parce que la nuit les gens sont là avec le marmite, avec le machette, ils veulent-tu manger avec la sauce d'abrou et du plat et puis sauce graines mélangées du ticliti, un foutu. Donc tu dis merci à Dieu de t'avoir parié du fait que tu as échappé un marmite de sorcier. C'est toute une grâce de Dieu. Parce que sorcier veut dire mange, sorcier veut dire manger. Donc Dieu te parie. Donc quand tu te lèves le matin, tu lui dis merci. et les heures stratégiques de la prière c'est 3h34 du matin. Ici les 4h, moi je suis déjà parti de 3h déjà, je me suis déjà réveillé pour prier. C'est ça. À 3h j'ai commencé déjà à prier. Pourquoi ? J'ai expliqué ça hier, je vais faire encore une révision parce que le sorcier il travaille la nuit donc il y a eux qui programment il y a la programmation nous devons faire la déprogrammation il y a ce qu'on appelle la programmation et nous autres faisons la déprogrammation eux ils travaillent la nuit donc ils attaquent ils mettent le système en place d'une programmation d'un incident que tu dois avoir telle heure telle heure telle heure et toi en tant que chrétien tu dors c'est vrai même si c'est telle heure tu dois te réveiller je sens que les musulmans vous voyez là Allah Kouba quand le musulman crie comme ça regardez là c'est déjà 3h30 parce qu'à partir de 3h30 jusqu'à 4h cette transition on appelle ça l'aurore ce petit truc là on appelle ça l'aurore or l'aurore c'est la transition entre le jour et la nuit ça je l'expliquais je reviens encore là dessus parce que j'ai progressé encore dans l'enseignement ce matin donc quand tu t'élèves parce que le dossier de la nuit est déjà prêt ils ont travaillé la nuit ils ont programmé que tu dois faire un accident ils ont programmé que toi et ta femme ne devaient pas vous entendre ils ont programmé toute la nuit parce que ça fait une programmation les divans vous voyez la scène une programmation j'entends le sorcier dire je suis rentré dans le camp j'explique ce que j'ai vécu personnellement des aveux j'ai un petit sorcier qui a envoyé à mission pour tuer un pasteur et pour tuer un pasteur il fallait mettre une stratégie en place donc la stratégie ils ont étudié ils ont vu que sa femme est beaucoup plus impulsive elle s'énerve beaucoup elle aime plus sif elle aime pas là tout ça or le pasteur aussi il avait une église il fallait rendre visite à ses fidèles tout ça c'est ça qu'un pasteur doit marier une femme qui est vraiment sage une femme qui est patiente une femme qui sait ce qu'elle veut qui a confiance à son mari donc le mari lui part de rendre visite et la dame elle est énervée parce qu'elle a besoin de son mari oh il est pasteur il doit rendre visite à ses fidèles déjà le fait même qu'elle soit en colère ça vous ouvre une voiture de porte et puis le sorcier rentre dans la forme vous allez me dire est-ce que c'est possible mais si c'est possible le sorcier peut venir s'incarner s'il vous plaît il peut venir s'incarner dans une femme dans un homme et puis t'attaquer la sorcier il peut le faire donc il vient il s'incarne dans la femme et il attend quand elle est venu elle dit mais tu viens d'où ? le monsieur dit mon chéri je suis allé rendre visite à mes fidèles elle dit quoi qu'elle fidèle ? tu as guidé où ? je sens que les femmes si vous marie un homme serviteur de Dieu un homme soyez beaucoup sages blé 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 soyez sages il dit non je suis allé rendre visite à mes fidèles elle dit non 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 j'attends dirai il dit mais je suis allé rendre visite à mes fidèles et la forme elle c'est le col de son mari le mari a dit ok ça va et elle le tape elle est gif non le gars il a piqué une case de colère pas là pas là pas là pas là pas là pas là ils se sont frappés alors les femmes elles ont bouche mais elles n'ont pas pas là elles n'ont pas force ils ont bouche elles n'ont pas force et la bouche tu as attrapé le monsieur tu as taille sauvez moi et le monsieur t'a déjà frappé oh la nuit ils vont aller dormir il y a le mur de Berlin le mur de Berlin c'est créé ils connaissaient très bien le mur de Berlin ça dit chacun regarde au mur il n'y a plus eu l'autre oh avant c'était chéri on avait la fille la madame dans son bras maintenant le mur de Berlin chacun est là dans le dos chacun ne veut pas regarder son camarade chacun ne veut même pas attraper un camarade et quelqu'un sa femme ou son mari oh la Bible dit que le soleil ne se couche pas si tu as colère waouh c'était vraiment difficile quand ils ont dormi la même nuit la sorcellerie est venue prendre l'âme de celui qu'on appelle un pasteur ils l'ont attrapé l'ont tué le lendemain il est mort le pasteur mort donc c'est une question de programmation donc quand vous levez le matin il faut que vous priez il faut que vous priez celui qui ne prie pas il s'attend à quoi au cours de la journée tu t'attends à quoi la vie de prière c'est individuel c'est pas Krasou Krasou qui va venir prier pour toi c'est toi qui dois prier on peut venir t'accéder pour toi on peut venir faire ta délivrance délivrance on a donné quelqu'un pour nous délivrer d'une situation mais quand tu te lèves le matin il faut que tu pries tu dois prier mais tu ne prie pas tu t'attends encore au cours de la journée le diable va déstabiliser tout ton mouvement il va te détruire donc quand tu te lèves le matin merci Dieu et tu commences à prier et la prière comme je disais c'est à partir de 3h30 4h l'heure tu fais la déprogrammation tu pries tu déprogrammes après avoir fini de faire la déprogrammation tu viens de me dire mais comment faire la déprogrammation j'ai déjà expliqué la vidéo précédente je déprogramme toute la programmation de mort quand on mort parce qu'ils ont programmé des morts que vous voulez ou pas ils programment ça toujours je déprogramme la mort sur ma vie je déprogramme l'incident qu'ils ont programmé sur ma vie je déprogramme la pauvreté je déprogramme la misère je déprogramme tu déprogrammes en mettant ta main sur ta tête tu déprogrammes tu pries tu déprogrammes ok merci beaucoup bonjour tu déprogrammes tu déprogrammes la mort je déprogramme tout ça moi quand j'ai fini de prier tout à l'heure je me suis levé de mon lit je remercie le Seigneur je commence à prier toute la programmation de la sorcellerie faite sur ma vie je déprogramme la mort je déprogramme la pauvreté parce que la pauvreté c'est pas bon c'est pas bon vous allez me dire non l'or et la jambe la pauvreté n'est pas bon le jour tu vas te trouver dans une galère ils vont pas te reconnaître tu vas faire des choses pas possibles désagréables donc la pauvreté là ça se programme la pauvreté veut dire quoi c'est-à-dire quelqu'un qui est constamment dans les besoins quelqu'un qui est constamment dans les besoins donc il faut que Dieu pourvoie tes besoins donc tu annules la pauvreté j'ai annulé la pauvreté parce que le diable vient et il attaque tes finances tu annules ça tu annules la mort tu annules le célibat tu vois parce que le divorce tout ce qu'il a programmé contre moi mon épouse mes enfants mon entreprise mes affaires j'annule ça si tu pries pas matin tu ne déprogrammes pas le diable va t'avoir imagine-toi tu ne pries pas un jour deux jours une semaine un mois et tu t'es plein tu t'es plein tu t'es plein pourquoi la Bible nous dit dans le collège c'est ça nous essayons de prier sans cesse c'est de la prière qui nous donne la force de pouvoir affronter le diable c'est la prière dans cette force de pouvoir affronter le diable si tu ne pries pas le diable va t'avoir donc tu déprogrammes ça c'est la première action d'abord parce que la nuit il y a un dossier que l'aurore doit transmettre au jour tu déprogrammes tout ça après avoir fini de déprogrammer le déceau devient vide parce que tu as déprogrammé le divorce tu as déprogrammé le célibat parce que j'ai flashé peut-être ta femme matin tu dois se faire par l'arrêtoir elle est déceau d'humeur quand une femme a trop de choses du même bizarre 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 c'est pas bon bon tu te programmes tout ça et maintenant tu programmes telle que la journée d'aujourd'hui tu parles à la journée d'aujourd'hui tu parles à la journée d'aujourd'hui journée du dimanche 11 je ne sais pas si c'est aujourd'hui dimanche 11 juin 2017 je proclame que cette journée est pour moi une journée de bénédiction je proclame que cette journée est pour moi une journée de gloire de richesse du nord au sud de l'est à l'ouest la richesse vient jusqu'à moi la richesse doit venir parce que la vie dit qu'il ordonnera la bénédiction d'être avec toi et le bonheur et la grâce t'en compteront tous les jours de ta vie donc tu pries pour que l'or l'argent ne manque quant à ta maison ce que tu as dit là c'est ce qui va arriver quand vous lisez à part la parole de Dieu dans Jean le chapitre l'évangile de Jean chapitre 1 il dit comment se mette la parole la parole est avec Dieu rien n'a été fait sans la parole le fait d'ordonner que les choses arrivent ça va arriver le fait d'ordonner que les choses arrivent ça va arriver tu as dit quoi pour que quoi quoi arrive c'est quand tu parles que les choses arrivent quand Jésus a dit tempête arrête toi c'est quand Jésus crie à parler toi tu as dit quoi donc quand tu programmes matin tu dois maintenant ordonner que la bénédiction arrive dans ta maison maintenant la troisième étape c'est de prier pour que Dieu te paye de mauvaises connexions c'est ce qu'on a arrêté hier de mauvaises connexions parce qu'il y a des gens qui viennent comme ça dans ta vie ils sont des parasites ils font semblant d'être amis à toi mais ils ont un objectif c'est de te nuire or c'est l'homme qui fait l'homme c'est l'homme qui gâte l'homme sauf ça qu'il faut que tu pries pour que Dieu t'envoies des gens qu'au cours de la journée je veux des connexions de bonnes connexions des gens qui vont m'emmener dans le bonheur je vous ai expliqué hier c'est quand Rebecca a rencontré Isaac que le petit Isaac a commencé il a cessé de pleurer tu as rencontré une femme ou bien tu as rencontré une femme tu plais à songement tu as des problèmes tu as rencontré un homme tu plais à songement le monsieur qui crée tous les problèmes il vole ta carte magnétique il fait ceci il est délinquant c'est toute une misère tu as vu toute une misère donc il peut y avoir des sales connexions pour venir nuire ta destinée détruire ta destinée donc Seigneur je suis en train d'aller vers ma destinée au cours de cette journée je n'aimerais pas avoir une mauvaise connexion amène moi des gens qui vont me faire sourire amène moi des gens Seigneur qui vont n'est-ce pas il a dit Samuel a dit à Samuel après m'avoir quitté tu rencontras près de l'opse de Rachet quelqu'un pour t'indiquer le chemin comprenez quelqu'un pour t'indiquer le chemin donc il y a des gens qui viendront pour t'indiquer le chemin il y a des gens qui viendront brouiller ton chemin vous comprenez donc la chose est tellement simple c'est frère est-ce qu'en réalité est-ce qu'en réalité celui qui est avec toi il est là pour t'indiquer le chemin il est là pour t'aider ou pas donc tu pries pour tout ça au cours de cette journée là tu pries parce qu'il faut avoir une bonne connexion il faut que Dieu t'envoie des bons gars des bonnes personnes pour te faire rentrer dans ta destinée dans ta destinée après cette prière après justement cette prière tu prophéties sur la journée tu parles sur ton entreprise tu parles sur tes affaires et tu as fini tu vois qu'on s'est maintenant intercéder pour la nation intercéder et justement une prière adressée au nom de Jésus il est toujours dit écoutez-moi très bien je vais arriver si il y a un enseignement tu vas vraiment faire du bien parce que par moments les gens mènent le sang de Jésus-Christ le sang de Jésus on va arriver un peu là-dessus est-ce qu'on doit invoquer le sang de Jésus-Christ la question est posée est-ce qu'on doit invoquer le sang de Jésus-Christ on le fait on invoque le sang de Jésus mais nulle part on nous a demandé d'invoquer le sang de Jésus-Christ quelque part peut-être que tu es choqué ma tante dit ça la Bible dit nous avons vaincu le diable à cause du sang de l'agneau oui shalom à toi béité de Paris nous avons vaincu le sang le diable à cause du sang de l'agneau mais on n'a pas dit d'invoquer le sang de Jésus je prends le sang de Jésus je mets dans ma chambre je mets dans mon lit le sang de Jésus dans ce plat tu es vampire ou bien quand tu bois sang je mets le sang de Jésus dans ma bouche dans ma bouche le sang de Jésus le sang de Jésus dans ma bouche dans mes narines le sang de Jésus dans mes narines les narines le sang de Jésus dans mes oreilles le sang de Jésus dans mes oreilles dans l'eau tu bois le sang le sang de Jésus je bois je bois le sang de Jésus Tu es vampir ou bien ? Tu es vampir. Nous rappelons au diable dans nos prières que moi, Crassot, j'étais vaincu à cause du sang de Jésus. C'est un rappel de mémoire au diable parce qu'il sait que ce n'est pas un grand prix du sang de Jésus-Christ qui nous a rapporté la victoire. Donc, on ne boit pas le sang de Jésus. Tu bois le sang de Jésus, tu es vampir ou bien ? Tu es diable. C'est le diable qui boit ça. Quand tu es diable, vous boit le sang de Jésus. Je bois le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang. Puis tu prends tes enfants. Le sang de Jésus. Dans la boue de mes enfants. Tu es vampir ou bien ? Tu es diable. Le sang de Jésus. Dans ta bouche, tu prends tes enfants. On ne prend pas le sang de Jésus. On ne boit pas. On ne met pas le sang de Jésus dans son plat. On ne met pas le sang de Jésus dans son verre. On ne met pas le sang de Jésus. Non. c'est une sale prière. Le sang de Jésus c'est un symbole très fort. C'est une alliance entre nous les chrétiens et Dieu le Père. Parce que c'est le sang qui nous justifie. Nous sommes justifiés à cause du sang de Jésus-Christ. Et en même temps rappel des mémoires au diable que c'est à cause de ce sang-là que nous avons la victoire celui. Qu'est-ce qu'on m'a bien saisi? A cause du sang de Jésus-Christ nous avons la victoire. Mais chalum à toi, homme de Dieu. C'est à cause du sang de Jésus que nous avons la victoire. Donc on ne voit pas le sang de Jésus. Le sang de Jésus dans ma chambre. Tu vas le rendre némié au pied. Il n'a qu'à ta némié. Il n'a qu'à son sang finir à son corps. Quand on prend trop de sang là, ça finit dans le corps. Tu ne sais pas ça? Le sang. J'ai dit le sang. Je veste le sang. Tu en prends toujours ton sang. Tu vas vivre. Si on prend toujours toi ton sang, on tille ça. On tille. Tu vivras de quoi? De l'eau dans ton corps bien. N'utilisez pas le sang de Jésus-Christ. Vous n'êtes pas des vampires. Vous n'êtes pas du diable. C'est l'ignorance que nous avons. Vous poussent à faire ça. On dit au diable à cause du sang de Jésus-Christ je revendique mes doigts. Il le sait. Dans l'Apocalypse, la Bible déclare qu'à cause du sang de Jésus-Christ, nous t'avons vécu. Il sait. C'est à cause de ce sang. Quand on dit son diable, il se rappelle l'alliance qui existe en toi et lui. Mais on peut invoquer le feu du Saint-Esprit. Oui. Parce que le feu est descendu du ciel pour consommer l'église. Pour consommer l'église. Pour consommer l'église. Le feu est descendu du ciel. Élie a prié. Élie a prié. Élie a prié. Le feu est descendu. Le feu descend pour consommer tout ce que le diable a mis dans la maison. Donc, je préfère que vous étiez le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. J'invoque le feu dans ma chambre. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit dans mon salon. Le feu pour consommer toute sémence du diable dans le corps de mon épouse. Dans le corps de mon fils. Dans le corps de mon époux. Le feu du Saint-Esprit consomme les oeufs du diable dans mon entreprise. Et tout ça. Je préfère le feu que du sang. Parce qu'on n'utilise pas le sang de Jésus pour boire. Je vais boire le sang de Jésus. Le sang de l'agneau. Le sang de Jésus. Tu es vampire ou bien ? Souvent. Ça me revient du sang de Jésus. Sang de Jésus. Sang de Jésus. C'est des horaires souvent. Il faut que je revienne en français. Nous m'en convaincons souvent. Mais c'est pas une bonne... Lisez-moi. Donne-moi un verset de la Bible. Où Jésus-Christ dit. Priez pour que... Dites-moi, évoquez mon sang. Toi, tu évoques le sang de quelqu'un chaque jour. Le sang. Le sang. Le sang de Jésus. Le sang. Le sang. Le sang de Jésus. Le sang. Donc, le sang, là, il finit pas, là. Il finit pas, le sang. Dans même, là, d'un moins verset, où Jésus a dit, il a dit d'ailleurs, tout ce que vous demandez à mon nom, je le ferai. Donc, on prie au nom de Jésus. Pourquoi ça te suffit pas ? Pourquoi le nom de Jésus te suffit pas ? Parce que c'est son sang, tu veux boire. Tu es lucifer ou bien. Et de tout ce que vous demandez à mon nom, je le ferai. Tout ce que vous demandez à mon nom, je le ferai. Maintenant, pourquoi lui, c'est son sang, là ? Tu n'as pas pitié, frère. À la couronne, là, ça a trop déchiré, ça a fini, j'encore. Et pitié du Seigneur, s'il te plaît. Et pitié du Seigneur. Il y a quoi venir boire son sang ? Le sang de Jésus qui nous rappelle l'alliance. Nous sommes justifiés à cause du sang de l'agneau. Nous sommes justifiés à cause du sang de l'agneau. Nous sommes justifiés à cause du sang de l'agneau. Mais nous tous commettons sa terre. Nous tous, nous commettons souvent ça. Parce que pourquoi ? Parce qu'on est imité, on attend des choses. On ne sait pas ce que ça signifie. Mais on imitie, on veut faire la même chose. Le sang de Jésus, le sang dans ma chambre, le sang de Jésus. Je bois son sang, le sang de Jésus, dans mes narines, dans mes pouces, dans mes oreilles. Toi, tu prends toujours le sang, puis tu mets dans la narine, tu mets dans la narine, tu mets dans la bouche, tu mets dans la sauce. Le sang de Jésus dans la sauce. Le sang de Jésus dans le riz. Ça ne finit pas. Mais le monsieur, il ne dit même pas à némier. Arrêtez ça. Il ne faut pas vous aller rendre à némier le type. Je vous en supplie. Son sang réussirait à la croix. Ce sang-là nous symbolise la victoire sur le diable. Donc quand vous priez, quand vous parlez du sang de Jésus-Christ, vous dites à Satan, à cause du sang de Jésus-Christ, j'ai la victoire sur toi. J'ai la victoire dans ce combat. J'ai la victoire contre le célibat. J'ai la victoire sur la pauvreté. À cause du sang de Jésus-Christ. Donc il se souvient, lui-même, il sait, il comprend que le sang de Jésus-là, quelque part, a intervenu pour toi. Je me couvre avec le sang de Jésus. Je le fais ça trois fois. Ça sert à quoi? Elle dit, je me couvre du sang de Jésus. Ça n'a rien dit. Écoute-moi très bien, ma fille. Écoute-moi très bien. La Bible dit, l'ange de l'éternel campe au-dessus de tous ceux qui le craignent et les arrache du danger. En quoi le sang intervient là? Ce que tu dois faire pour que le sang de Jésus te couvre, ce n'est pas le sang de Jésus, c'est la protection de la main de Dieu. C'est la main de Dieu qui vient te couvrir. Mais c'est ta vie là, ta vie de sanctification qui permettra au Saint-Esprit de te protéger. Je répète ça trois fois. Je me couvre du sang de Jésus. Si tu répètes ça chaque jour trois fois, tu prends son sang, ça vient. Quand tu te couvres de son sang, ça quitte dans lui, non, ça vient chez toi. Le pauvre type là, pardon, on rappelait encore de lui. Si tu ne peux pas le rendre un mémis, il ne faut pas le rendre un mémis. Si son sang est fini, on fait comment? Il me couvre du sang de Jésus? Non. À cause du sang de Jésus-Christ, je la vis toi contre toi. C'est ce qu'on devait rappeler au diable. À cause du sang de Jésus-Christ, je la vis toi, si toi. Là, tu te couches dans le sang, quoi. Tu te lèves matin, ta bouche est pleine du sang de l'agneau, le sang de l'agneau sur ma bouche, le sang de Jésus, sur mes narines, le sang de Jésus, sur moi, et puis toi, tu as sang, tu réagi. Le pasteur n'a qu'à chercher à se convertir. Il n'a qu'à te dire un verset biblique où on prend le sang de Jésus pour se couvrir. Tu es drôle ou bien? Tu es drôle ou bien? Tu es drôle ou bien? Souvent, c'est des erreurs. Souvent, c'est des erreurs. Tu as compris mon fils, lui, lui, Aïdara, c'est lui-même qui m'a abordé le sème. Souvent, amenez-moi des choses que vous ne comprenez pas par inbox pour qu'on puisse vraiment en débattre, décortiquer ça. Mon témoin verset biblique. La Bible, Jésus dit, tout ce que vous demandez à mon nom, je le ferai. Mais on peut invoquer le feu du Saint-Esprit. Dieu te protège. Le sang de Jésus-Christ, là, il s'attache, le sang de Jésus-Christ nous justifie. Le sang de Jésus purifie. Sa loi donne la protection. Son sang a rucellé pour le pardon de nos péchés, pas pour une protection. Mais le sang de Jésus-Christ permet au diable de voir, parce que le sang qui a rucellé la croix, le sang, nous dort, permet au diable de comprendre que nous avons été sauvés par le prix de la vie de Jésus-Christ. Parce que dans le sang, se trouve l'âme. C'est à cause de l'âme de Jésus-Christ que nous sommes sauvés. D'autres disent, j'ai dit souvent, lave-moi le sang de Jésus-Christ. Mais tu as déjà justifié. Nous, nous sommes justifiés à cause du sang de Jésus-Christ. Il va venir te laver, il est bel à pour te laver, ou bien. Le sang n'a pas venu te laver, tu n'as pas propre. ouais, merci mon fils. Ouais, moi je dis, je me lave avec le sang de Jésus. Écoute, écoute, le sang de Jésus, écoutez, je vais vous expliquer quelque chose. Je me lave avec le sang de Jésus. On dit, à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Or, si tu es devenu enfant de Dieu, c'est parce que le sang de Jésus-Christ t'a justifié. Donc, tu ne peux pas aller te faire dans un baignoir, mettre dans ta tête qu'il y a un baignoir où tu vas te plonger, où le sang de Jésus, le sang de Jésus, tu prends le sang de Jésus, comme shampoing, où tu prends le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang, le sang. Écoutez, la vague, c'est spirituel. Dernier, il voit ça en physique. Tu vas penser sur votre javel, tu vas penser au mot ou bien. C'est spirituel. Le fait que tu confesses ses péchés, si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle de nous les pardonner et nous purifier. Écoute, très bien, il dit, si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle de nous les pardonner. C'est-à-dire, quand tu les confesses, il te pardonne en même temps, immédiatement, le sang vient intervenir. Je ne dis pas que le sang versé toi. Ce sang-là intervient dans le but de dire au diable, c'est à cause de ce sang-là que le monsieur l'a purifié ou que cette soeur a été purifiée. c'est à cause de ce sang-là, cette femme ou ce frère, il dit, si vous confessez vos péchés, il est juste et fidèle de vous les pardonner et de vous purifier de toute injustice. Non, il y a une action. L'action, c'est que toi, tu dois d'abord parler, confesser tes péchés et lui, son sang vient intervenir dans le pardon de tes péchés pour dire depuis la croix, le sang, la diable justifiée. Donc, il n'y a pas de raison à le condamner parce que le diable, c'est un accusateur, n'est-ce pas, il aime beaucoup nous accuser et nous culpabilise souvent avec les pensées des choses qu'on avait fait dans le passé. Quand vous confessez vos péchés, Dieu les pardonne, immédiatement. C'est vous qui pensez qu'il ne nous a pas pardonné, peu importe la gravité du péché, mais Dieu te pardonne. C'est ça la grâce de Dieu. Voilà, donc, le sang de Jésus-Christ dans la prière n'a pas son utilité pour dire je verse le sang dans ma sauce, je verse le sang dans la sauce arachide ou dans la sauce qui mange bien. Il laisse le sang de Jésus, le sang de Jésus dans la sauce. épité de ce monsieur à pardonner, je vous demande pardon. Vous n'avez pas des vampires. Je bois le sang de Jésus, je bois le sang de l'agne. Tu es un vampire ou bien ? Tu es un vampire. Le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Or, dans Apocalisse, on a dit la parole et Dieu déclare que nous l'avons vaincu à cause du sang de Jésus-Christ. C'est à cause, j'ai une cause, j'ai une raison pour laquelle nous avons la victoire, le sang qui a recelé à la croix. Le sang qui a recelé à la croix nous donne la victoire. Alors, pour la prière, je préfère que vous utilisez le feu. Parce que le feu vient de consommer. Le feu est descendu et a consumé le corps. Le feu est descendu, le feu du Chien de l'Esprit pour consommer les oeufs du diable dans la maison, pour consommer les oeufs du diable même dans la sauce, pour consommer les oeufs du diable dans la chambre, partout, dans mon entreprise, dans la vie de mon épouse. Le feu du Chien d'Esprit. Voilà. Donc, nous allons encore revenir en cause d'enseignement demain. Je vais encore des quartiers revenir faire une révision, une petite révision par rapport au sang de l'agneau, par rapport au sang dans la prière et le feu. Et puis, on va aller progressivement dans l'enseignement concernant la prière. Voilà. Donc, je viens de finir une prière matinale. recevoir la grâce de la grâce de Dieu sur votre vie et que ce dimanche soit pour vous un dimanche de bénédiction, de gloire et que la main de Dieu continue de se manifester dans votre vie, dans vos entreprises, dans la vie de votre couple, que la grâce... Continuez de m'envoyer des questionnaires. Ce que vous ne comprenez pas, essayez de me l'envoyer. Nous allons décortiquer des choses sur la prière partie encore de tous les matins. Tous les matins, je m'aiderai pour vous donner des enseignements qui sont comme des petits déjeuners, consistants. Voilà. Parce que la Bible dit que l'homme ne mangera pas, ne vivra pas souvent de pain, mais aussi de la parole de Dieu. Voilà. Amen. Voilà. Donc, on peut dire que je reçois le nom de Jésus. Voilà. On peut dire que je reçois le nom de Jésus. Et quand vous priez, il faut clôturer ça par le nom de Jésus-Christ. Parce que tout ce que vous demandez à mon nom, je le ferai. Donc, c'est le nom de Jésus-Christ. Voilà. J'évite même de dire au nom du prophète, du Dieu, du prophète qui, voilà, c'est. Je cache mon esprit. Ton esprit est déjà caché dans le Seigneur. Tu as caché ton esprit. Tu as retrouvé ça où après? Donc, que la main de Dieu vous protège. On va revenir un peu sur ce qu'il vient de dire le bien-aimé tout à l'heure. Par exemple, je cache. Je vous dis une seule chose que vous devez retenir. Ne vous faites pas super spirituel. Les promesses de Dieu ne feront que ça accomplit dans leur vie. Écoutez très bien. Quand vous écoutez les sens de Christi, la Bible déclare que l'ange de l'éternel campe au-dessus de tous ceux qui me craignent et les arrachent du danger. Pour que Dieu protègue ton âme, pour que Dieu t'épargne, il faut que tu mènes une bonne vie. Mènes une bonne vie. Et tu verras la gloire de Dieu sur mon université dans ta vie. Voilà. Donc, on va revenir un peu là-dessus. Comment protéger son âme dans la prière. Ça veut dire quoi ? Je cache mon âme dans le sang de Jésus ou mon âme quelque part. Si tu caches ton âme quelque part, tu vas vivre sans âme. tu y resteras longtemps comme dans ta vie. Donc, il y a plein de choses qu'on va revenir là-dessus. L'ignorance nous pousse à beaucoup de choses et on est beaucoup imité. Ce n'est pas ce qu'un pasteur dit. Qu'est-ce que la Bible dit ? La Bible dit quoi ? C'est ça le problème. Ce que j'en ai dit là, demandez un pasteur qui vous montre un verset biblique où la Bible dit d'utiliser où Jésus a dit d'utiliser son sang. Il dit ceci est mon sang. Ceci. Mais, quand vous verrez ça, vous allez le souvenir. C'est une alliance. Nous nous souvenons de quelque chose. Donc, quand vous utilisez le sang de Jésus, vous dites à cause du sang de Jésus-Christ, je déclare ma victoire dans ce combat. Tu ne mourras pas, Satan. Tu ne mourras pas la chance de lui. À cause du sang de Jésus-Christ qui a rucellé. À cause de ce sang-là, tu ne mourras pas. J'aurai la victoire dans ce combat. Tu ne gâcheras pas mon foyer. Tu ne gâcheras pas mes finances. Tu ne gâcheras pas ceci et cela. À cause du sang de Jésus-Christ. Recevez la puissance même de Jésus-Christ. Et à cause du sang de Jésus-Christ, ce matin, soit visité par le Saint-Esprit. À cause de ce sang qui nous a donné raison de vie, qui nous a positionné, qui a permis à Dieu de nous pardonner, recevez la puissance de Dieu chez vous à la maison. Que vos finances soient bénies. Que vos mains, que l'abondance s'attachent à vous, soyez prospère. Je prie pour que tu sois prospère. Je prie parce que c'est à partir de la prospérité que les gens sauront que Dieu est avec toi. Frère, quand Dieu est avec toi, ce n'est pas un rêve, ce n'est pas du rêve, ce n'est pas le pas. Ça se touche, ça se vit. Il faut que Dieu te rende prospère. Je prie ce matin que la puissance de Dieu te rende prospère. que tes finances soient, oui, que tes finances, que Dieu stabilise tes finances. Je prie que la main de Dieu te visite cette semaine. Je prie au nom de Jésus-Christ que Dieu te donne des opportunités d'affaires, que Dieu te donne des opportunités d'affaires, que la puissante main, que la sorcellerie soit vaincue dans ta vie, que la sorcellerie soit vaincue. Celui qui veut attaquer tes finances, qu'il rencontre la main de Dieu, qu'il rencontre la main de Joshua, El Machia, qu'il rencontre la main de Dieu. Celui qui veut attaquer ton mariage, qu'il rencontre la main de Jésus-Christ à cause de ce sang qui nous a donné la victoire. Tu as la victoire dans le combat contre le célibat, contre la pauvreté, contre la misère. Contre la pauvreté, contre la misère. Recevez la prospérité. Tu es prospère. Je déclare que tu es prospère. Frère, il faut que vous soyez prospère. Écoutez très bien. Israël se résume par la prospérité. C'est pour ça que la Bible serait la tête non la queue. Que Dieu te donne tout l'esprit et te donne ce que tu dois faire pour que les gens reconnaissent que tu as l'argent. Ce n'est pas mauvais d'avoir de l'argent. Recevez l'ancien d'affaires. Soyez des hommes d'affaires. Recevez ça au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous ouvre les portes. Que Dieu vous remplisse de gloire. Que Dieu vous remplisse de gloire. La puissance financière. La puissance financière. Je commande la sorcellerie. Pendant que je parle, je suis le maréchal de la brigade que tu cherchais. En qualité, en vertu, le pouvoir que Dieu m'a conféré, je commande à la sorcellerie de lâcher ton entreprise. Pendant que je parle, continue de mettre la main sur ta tête parce que quelque chose est en train de se passer. Quelque chose est en train de se passer sur tes finances, dans tes finances, dans ton travail, quelque chose. Tes affaires commencent à se décanter maintenant. Tes affaires, celui-là qui veut même te renvoyer, qui veut même que tu ne veux pas te payer, il va te payer dans le nom de Jésus. Reçois une prospérité, reçois une promotion dans le travail. Tes finances est stabilis, que la gloire de Dieu te bénisse. Shalom à vous, bonne journée depuis mon compte Facebook parce que cette prière, cet enseignement sera retrouvé sur le YouTube. Nous sommes à cette date aujourd'hui, du dimanche 11, depuis les États-Unis d'Amérique. Dimanche 11, juin 2017, recevez la grâce de Dieu et on a demain pour encore d'autres enseignements. Nous allons encore parler du sang de Jésus-Christ, comment intervenir le sang de Jésus-Christ et le feu du Saint-Esprit et nous allons progresser. Ne manquez pas tous les matins l'enseignement. Shalom, recevez la bénédiction. Je vous aime et croyez une seule chose, que personne ne vous sépare de Dieu. Personne ne vient de vous séparer. Dieu existe, c'est une réalité. Recevez la bénédiction au nom de Jésus.